Nintendo fait partie des plus gros vendeurs de consoles et de jeux vidéo à travers le monde. Cependant, un seul aide sur Terre continue d'être déçu, peu importe vers quoi il va se diriger. Et cet homme, c'est The Rogier. En effet, Nintendo me déçoit beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. En avant, vu aujourd'hui, en tout cas j'espère que vous allez bien, c'est The Rogier bien sûr. On a changé un petit peu d'intro pour rigoler, mais voilà. En fait, Nintendo, déjà on va mettre les points sur les i, je ne suis pas un joueur multi-Nintendo, on va dire que je suis beaucoup resté dans le monde de Mario, Zelda, etc. Donc on va parler des choses qui m'intéressent, des choses que j'attends et des choses que j'ai perdu en fait, perdu le love. On va expliquer ça, on en a un petit peu expliqué sur Twitter avec Mario Golf. Et aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de parler en face cam, mais c'est vrai qu'au moins on change un petit peu de format vidéo. Ça fait plaisir de pouvoir changer un peu de format, de tester des trucs bien sûr. N'hésitez pas à en mettre dans les commentaires si ce format vous plaît, si on peut faire un peu plus de débats, de choses comme ça. Je sais qu'en stream, ça pourrait être mieux, parce qu'on peut parler en direct avec le chat, par exemple. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si sur YouTube, ce format peut être cool, s'il doit être moins long, s'il doit être plus long, s'il doit être plus concis, mais plus précis, voilà. Vous comprenez. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, voilà. C'est juste pour vous dire ça, le pouce bleu, là-dedans, vous connaissez. On va commencer directement du coup par les jeux. Du coup, j'avais mis j'aime Mario, Zelda, Donkey Kong Yoshi et les jeux de sport. Donc on va directement partir avec le côté Zelda. Zelda, alors on a l'habitude d'avoir un Zelda par console. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à la Switch, parce qu'on l'a eu sur la Wii U, je crois, Breath of the Wild, mais on voulait mieux prendre la Switch. Vu la gueule de la Wii U, mais on a toujours eu un seul jeu, en fait, par rapport à chaque console, pratiquement, vous comprenez bien. Mais bon, déjà, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on en est en un. Entre Skyward Sword et Breath of the Wild, c'était énorme. Là, entre Breath of the Wild et Breath of the Wild 2, on est déjà à 4 ans, on va partir sur 5 ans. Ça va, ça va, vu la gueule des jeux. Ça, par contre, c'est les meilleurs jeux du monde. Vous connaissez Breath of the Wild, qui est un, si ce n'est, le meilleur jeu du monde. Donc voilà, c'est sûr que ça fait très plaisir de voir ça. Cependant, on est, pour cette année, quelque chose qui est assez décevant quand même. On est en juillet, début juillet. Skyward Sword va sortir, on va le faire sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder le Let's Play, si jamais vous arrivez un petit peu en retard. Si jamais vous êtes là, c'est dans l'espace de 10 jours. On en verra les premières vidéos de Skyward Sword en HD. Donc ça, ça va être mieux que sur Wii, déjà. Mais voilà, bref, on est aujourd'hui, cette année, sur les 35 ans de Zelda. Pour les 25 ans, rappelez-vous-en, on a eu Skyward Sword. Là, on a un portage, remake, plus un remake, même s'il n'y a pas 100 000 rajouts. On a un remake de Zelda, Skyward Sword. Bon. Soit, j'espère, de tout cœur, qu'il y aura une trilogie, je ne sais pas, au moins du... Mieux ou mien ? Ouais, bon, du coup, le chat, c'est mieux joué, il n'y a pas de souci. Du coup, on disait, ouais, 35 ans de Zelda, on espère avoir le duo Majora's Mask, Ocarina of Time en remake. Ou, je ne sais pas, quelque chose de nouveau, on verra. En tout cas, on a eu la sortie de Resident Evil 2, on n'a pas la date, il me semble que c'est pour 2022. Bon, ça, c'est quand même pas mal. On espère qu'il va être aussi bien que le premier, mais en tout cas, avec le temps qu'ils ont pris, je pense qu'on va être servi. On va avoir du bon, mais voilà. C'est juste déjà un petit coup de gueule pour Zelda, c'était le problème du... Bah, écoutez, c'est les 35 ans, pour Mario, vous avez sorti une triplette de jeu. Bon, déjà, pour Mario, on peut en revenir après juste pour ça. Et c'était déjà très bien, et pour Zelda, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, pas trop d'annonce de la porte de Nintendo. Voilà, première des options du côté-là. On va passer sur Mario, maintenant. Alors, Mario, là, c'est très bien. Le Mario disait que je n'ai pas joué, il ne m'intéressait pas. Alors, sûrement, je l'achèterai plus tard en mon cas, forcément, je n'ai pas envie de mettre 60€, mais si, je peux mettre 20€ pour y jouer, ça ira peut-être un peu mieux, on verra. Cependant, comme je disais, la triplette qui est sortie, c'était 64 GameCube et Wii. Donc, c'était le... Oh, vous connaissez, Super Mario 4, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy 1. Bon, ils auraient pu tous les sortir, à la limite, il y avait le Galaxy 2, puis il n'y en avait pas 100 000 autres, donc bon, voilà, tant qu'à faire. C'est vrai que c'était des super jeux, donc ça, c'était super de l'apport Nintendo. Du côté de Mario, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est pour les côtés sportifs, tout ça, mais on y reviendra un petit peu après. Bah, justement, on va en parler, en fait. Voilà, donc, en fait, au niveau des côtés sportifs de Mario, si on se rappelle, sur GameCube, alors, on va mettre un petit peu tout dans le même sac, hein, c'est tout l'univers de Mario un petit peu dérivé, voilà. Il y a les Super Mario Smash Football, le Mario Golf et le Mario Tennis, voilà. Alors, je n'ai pas acheté le Mario Tennis sur Switch, il ne m'intéressait pas non plus. Le golf m'a un petit peu hypé, au final, pour y avoir joué, je me dis que j'ai bien fait de ne pas acheter le tennis aussi, car c'est un problème qui est récurrent depuis l'époque de la Wii U, je dirais, sur les quelques jeux que j'ai achetés. Je ne suis pas riche non plus, mais c'est un gros ressenti, alors j'aimerais avoir des avis sur ceux qui fonctionnent de cette manière. C'est, en fait, sur GameCube, on avait Mario Bros, Mario Melee, Mario... Ou même sur Wii, on avait le Smash Bros Brawl, ouais. On avait aussi les Smash Football sur GameCube, on avait Mario Golf, même les Mario Party, on peut rajouter les Mario Party. On va en venir, pourquoi je mets tout dans le même sac ? Les Mario Tennis aussi, Super Mario... C'était quoi ? Mario Tennis... C'était Mario Tennis, et l'autre, c'était Mario Golf, Toll, Toll, Tour. Bref, tout ça pour en venir, en fait, c'est un gros ressenti et c'est une véridiction, c'est la totale vérité, les amis. C'est qu'en fait, Nintendo mise tout sur le multijoueur, et au dépit de ceux qui veulent totalement jouer en solitaire, en fait. On arrive sur Mario Golf, Toll, Toll, Tour. Le jeu n'a pas de multijou, GameCube. On arrive sur quelque chose quand même qui était assez intéressant, c'était... Il y avait un mode solo, et il y avait... Ok, je reviens, je vais m'occuper du chat, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais j'aime pas quand il est là. Voilà, relativement... Bon, bah, tout ça, alors, en état où je parlais de Mario Golf... Ouais, bah, je t'étais en train de dire, alors, ça va être valable pour tout. Donc, tout ce que j'avais dit avant, les parties, les tennis, tout ça, les Mario Smash. Les Smash Bros, il faut que j'arrête de dire Mario, ça n'a rien à voir. On est sur des jeux qui avaient beaucoup de solos, en fait. Pas tant de multijou que ça, au final, hein. Mario Party, le but, c'est de jouer en plusieurs, vous voyez, mais... Le solo, en fait, on pouvait faire beaucoup de choses tout seul. Les bots, on pouvait faire beaucoup de choses contre des bots. Et Mario Kart, on en reviendra après, aussi, pour ça. Si vous vous en rappelez, dans le temps, on avait quand même beaucoup de choses de possibles à faire en solo. Là, maintenant, sur... Bah, pour ce que j'ai pu jouer, le Mario Party, on a le mode solo, avec 4 maps à faire, le mode duo, avec 4 maps à faire, les mêmes, pratiquement. Et c'est tout, avec 2, 3 petits modes de jeu qui sont assez cool. Mais c'est pas la même hype qu'il y avait. Il fut un temps sur Mario Party 5, je me souviens, avec le hockey sur glace, le beat shoker, avec l'histoire, avec les bébés buzzers. Les bébés buzzers de couleur à battre, avec buzzer à battre à la fin. Avec des personnages à débloquer. Qui plus est, là, les personnages à débloquer, c'est claquer au sol pour les débloquer, c'est éclaté. Et franchement, le nouveau Mario Party me donne envie, alors peut-être que, on espère. Et ça va bien rejoindre par rapport à Mario Kart, mais on va continuer à parler. Les Smash, à l'époque de la Wii U, c'est là qu'ils ont supprimé le mode histoire. Là, ils en ont rajouté un sur Switch, sur Smash Bros Ultimate, qui n'est pas... Enfin bon, j'ai 4 heures de jeu dessus, et je joue pas en multile, donc... Bon, il est pareil, le mode histoire est éclaté, quoi. Bon, il vaut mieux à faire. Voilà. C'est qu'un point de vue, voilà. C'est moi, c'est juste que... Voilà, je suis fils unique, donc j'ai eu l'habitude peut-être de jouer tout seul, donc du coup, de faire plein de trucs différents, et du coup, j'avais plus de possibilités, par rapport à maintenant où je dois aller en multijoueur. Alors, ok, c'est cool, mais... Ouais, enfin bon, bref, c'est des jeux de 3 ans et plus. Les gamins de 5 ans qui... Bon, oui, maintenant, ils vont tous sur la connexion internet, donc c'est vrai que ça a plus trop d'intérêt, mais voilà, quoi. Sinon, Donkey Kong, Yoshi, j'en avais parlé, mais... Bah, voilà, on attend juste un jeu, mais ça, ça, c'est... C'est pépite, ça, on attend. On attend le moment. Pareil, Metroid, tout ça, mais... Il y a plein de jeux qu'on attend. Un vrai Metroid, un Prime, pas un 2D, comme on a pu voir sur le 3. Du coup, la dernière chose dont on allait parler, c'est Mario Kart. Bah, écoutez, c'est la même merde. Pourquoi faire un nouveau jeu lorsque, sur Wii U, les jeux n'ont pas marché et qu'ils marchent mieux sur Switch ? Au détriment des vrais joueurs Nintendo qui ont acheté la Wii U, qui ont acheté Mario Kart 8, et qui se sont fait baiser. On a acheté Mario Kart... Je l'ai toujours à travers la gorge, hein. Le jeu que vous jouez sur Switch, qui est exceptionnel, bien sûr. C'est le même jeu que sur Wii U, avec les DLC. Bref, comprenez qu'on l'a eu bien profond, hein, pour les vrais joueurs Nintendo. Voilà, on passe au-dessus, mais, à vrai dire, le Mario Kart 8 Deluxe, c'est un vrai portage de la Wii U, si ce n'est juste qu'il y a un dérapage violet, lol. Et puis, il y a un meilleur mode bataille, ça, par contre, il ne faut pas cracher dessus, mais, enfin, c'est pas pour ça qu'on joue, c'est pas le mode bataille, hein. Bon, même s'il y a le bataille de bonbons, je kiffe, mais... Voilà, enfin, on est là pour faire des courses, on est là pour le multi. Là, tu cours sur les mêmes maps qu'on a eu sur Wii U avec les DLC. Alors, qu'est-ce qu'on attend de Mario Kart ? Alors, je suis un très gros joueur Mario Kart, hein. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas tryhard. Pourquoi ? J'étais bien, hein, j'étais au point, j'étais très très bien, je saurais vous dire, hein, tu vois, 9000, 10 000 sur Wii, où je ne me rappelle plus, c'est pareil sur DS, pareil sur la Wii. La Wii, j'ai commencé à tard, hein, à jouer sur Internet, parce que, bah, voilà, mes parents, machin, on n'était pas trop Internet, fut un temps, mais il est vrai que ça a commencé sur la Wii, et, bon, quand j'étais gosse, je jouais à Mario Kart 64, vous dire. Je devais avoir, justement, 3-4 ans, je jouais à Mario Kart 64 les week-ends, quand je pouvais, les matins, je m'en rappelle. Voilà, gros gros joueur Mario Kart, normalement, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, que, enfin bon, le jeu dégoûte, hein, moi, je ne vais pas vous mentir que c'est le même jeu que la Wii, donc je n'ai pas envie de jouer sur celui de la Switch, hein, je dois avoir 130 heures de jeu sur la Switch. Bon, bon, quand tu te dis que je dois avoir minimum 500 heures sur Nintendo 64, Mario Kart Double Dash, je dois avoir 3000, 5000 heures, et puis, pareil sur Wii, Wii U, un petit peu moins, voilà, j'étais grand, je n'avais plus le temps pour jouer non plus, extravagamment, je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà, je dois avoir quand même 500, 1000 heures de jeu dessus, et puis Mario Kart Switch, j'ai 100 heures de jeu. Alors, pourquoi je flame ? Est-ce que c'est pour ça que je flame ? Non, non, c'est un tout. Pourquoi le Mario Kart, là, a mieux marché sur Wii, parce que la Switch a mieux marché sur Switch par rapport à la Wii U, parce que, voilà, le format s'y apprêtait mieux avec la console par rapport à la vieille Wii U, mine de rien, elle ne servait à rien, cette console, c'était un test pour la Switch, au final, mais, en fait, on attend, alors, je ne sais pas, je ne suis personne, je suis solo sur ce coup, mais j'ai tellement d'expérience et d'années d'expérience comparé peut-être à vous qui regardez la vidéo, même si vous connaissez, que vous avez beaucoup joué à Switch, je sais très bien que j'ai plus joué que vous sur tous les autres Mario Kart, j'attends un Mario Kart X, un nom comme ça, un Mario Kart X exceptionnel, en fait. En fait, le Mario Kart X que j'attends, ça va être un truc incroyable. Alors, déjà, on en attend un sur la console, comme je vous ai dit, la Switch Pro, là, qui va sortir, je ne sais pas, l'année prochaine, avec Breath of the Wild, j'espère qu'il n'y a pas que Breath of the Wild qui sortira, mais qui aura aussi un jeu du nom de Mario Kart X, ou quelque chose de genre, quoi, parce que, parce que, bah, il n'y a pas eu un réel jeu, au final, si ce n'est un portage de la Wii U, donc voilà, on attend quand même un vrai jeu sur la console. Par contre, qu'est-ce que j'attends de ce Mario Kart X ? C'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle, que j'y pense, j'attends la totalité des courses. Un nombre incalculable de personnages jouables et non jouables. Pour rappel, justement, je parlais du solo de Mario Golf, Toad's Toad Tour sur Gamecube, il y avait des noms, type Paratroopa, tout ça, bon, Paratroopa, il était jouable, mais sur tennis, par exemple, mais sur Toad's Toad Tour, il y avait des noms, genre, Bobombe, voilà, c'est un mauvais exemple, parce qu'il est sur le nouveau Golf, mais tous les petits hérissons, les petites merdes qu'il y a dans des gombas, voilà, tout ça, il y avait, en fait, en personnages non jouables. Pareil, dans un Mario Party, alors lequel ? Le Mario Party 7, 8 ? Mario Party 8, le dernier bon Mario Party, ça commence à partir en couille aussi. On peut, il me semble, avec son Wii, quand on fait le manège, alors je ne sais plus si c'est les modes mini-jeux, faire une course de moto où il y a 100 personnages de Nintendo. Nintendo, Mario, 100 personnages Mario. Des buzzers, des bébés buzzers, des bébés buzzers de couleurs, des troupas, des paratroopas, des troupas bleus. Bref, comprenez qu'un Mario Kart avec 100 personnages non jouables et 50 personnages jouables, je ne sais pas trop, ce serait quand même faisable, je ne sais pas. Vu les capacités des machines maintenant, faire un Mario Kart à 12, oui, mais pas toujours avec les 12 mêmes, là, il y a quoi ? Alors là, c'est bien, ils mettent Link, pardon, il n'y a même pas Zelda, oui. Ils mettent Link, il y a peut-être Zelda ou pas ? Non, non, il n'y a que Link. Il y a Link, il y a Marie d'Animal Crossing, il y a Tom, non, il n'y a pas Tom Nuka. Il y a un villageois, voilà, villageois, villageoise. Enfin bon, c'est éclaté. Bowser's Squelette, qui n'était même pas, il me semble. Il y a fallu le DLC, du coup non, sur la Switch, mais voilà, bref. Mettez, mettez, mais mettez tout, mettez tout. Pareil, Mario Golf, enfin bon, on peut jouer 10 personnages, il n'y a aucun tournoi comparé à Mario Golf. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en deçà, parce qu'il joue plus sur le multique, sur le jeu en lui-même, en fait. Bon, voilà, c'est juste la petite déception du côté Nintendo, voilà, j'avais envie d'en parler, puis bon, j'avais envie de faire un nouveau format, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Juste, bah voilà, si on faut faire un résumé, je viens de le faire. Et pour Zelda, bon, j'attends quand même plus de choses pour les 35 ans de la licence, ça serait quand même pas mal. Voilà, je vous fais mille bisous. Bon, c'était un petit peu du clafoutis, je trouve que c'était pas ouf le format. Le format est bien, mais est-ce que je dois préparer les textes, tout ça ? Essayez de mettre en commentaire, du coup, là, c'était à chaud ou à froid, enfin bon, vous comprenez, c'est juste un point de vue que j'avais envie de vous donner, voilà. Mais imaginez, Mario Kart avec 100 joueurs, vous imaginez, je sais pas, hein. Oui, le chat, miaou, miaou, les miaulements de chaton, ça me but. Donc voilà, moi, je vous fais mille bisous, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais peut-être faire une tier liste des Zelda, j'avais envie d'en faire une, donc ça pourrait être cool. Bref, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501